Les Jeux Olympiques Les Jeux Olympiques c'est un état d'esprit. Est-ce que vous connaissez l'état d'esprit et les valeurs olympiques ? Il y en a trois. La première c'est quoi ? Ça commence par un E, c'est l'excellence. La deuxième ça commence par un A, c'est l'amitié. Et la troisième c'est le respect. Ça c'est les valeurs olympiques. Donc l'excellence, l'amitié et le respect. Ensuite, il y a la devise olympique. La devise olympique, elle est importante quand vous allez être sur le cours. Alors je souhaite que vous gagnez facilement à chaque fois deux et deux, mais quand ça va être dur, quand ça va être accroché, début de troisième, 3-3, vous allez être dans la baston avec vos adversaires. Il faudra penser à la devise olympique. C'est plus vite, plus haut, plus fort. Quand on parle d'équipe de France, moi ça me fait toujours rêver. Quand je regarde la Coupe d'Evix ou même les JO à la télé, chaque fois ça donne envie. Donc je suis très fier de représenter la France aux JO. Je peux représenter la fédération qui m'aide, donc ça représente beaucoup pour moi. C'est surtout une force, je pense que ça peut beaucoup aider dans les moments durs de te rappeler que tu portes le maillot et que tu joues pour ton pays. Pouvoir jouer ce genre de compétition, c'est un peu un rêve, les JO à la pique, donc j'ai hâte d'y être. J'adore jouer avec le maillot de l'équipe de France. C'est des choses qu'on vit rarement, parce qu'on est dans un sport individuel. Pouvoir jouer en équipe et porter le maillot de l'équipe de France, c'est vraiment incroyable. Après, on va essayer de donner le maximum pour essayer de ramener une médaille la plus belle si possible. Une belle aventure, une belle aventure en équipe. Et puis aussi un formidable moment pour se préparer à d'éventuelles échéances quand ils seront plus vieux, pour jouer la Fête Cup, pour jouer la Coupe Davis. Et pareil 2024 aussi, ça fait partie des objectifs forts de la DTM. Et puis aussi développer cette culture bio qui nous est chère. Paris 2024, forcément. Après, là, c'est sûr que c'est un petit pas, on va dire, vers ça. Donc je pense que ça va beaucoup nous apprendre le fait d'aller là-bas, de voir un peu tous les autres sports, l'ambiance, on va dire. Donc après, oui, c'est sûr qu'on a forcément envie d'aller au Olympique 2024, en plus, c'est à Paris. Oui, forcément, il est dans un coin de ma tête, mais ce sera pour plus tard, maintenant, c'est le Olympique de la Junette. Donc ça va être une première étape. Pourquoi pas pour les vrais en 2024 ? C'est quelque chose qui te fait rêver ? Oui, forcément, surtout à Paris. Quand on nous a présenté la possibilité qu'il soit porte-drapeau, on en a discuté. On l'a validé tous les deux. Et puis on a aussi évoqué la responsabilité qu'il devait avoir par rapport à ça. Et savoir s'il était en capacité de pouvoir gérer sa compétition, qu'il y a une compétition importante avec tout ce que ça représente, les Jeux Olympiques. Et également, cette notion d'exemplarité quand on est porte-drapeau. J'ai eu des expériences uniques. J'espère pouvoir les revier pour l'achiller pro, mais c'est vraiment un honneur de m'avoir désigné. Je remercie tout le monde. Une grande fierté que ce soit Hugo qui a été choisi. Une grande fierté pour le tennis, pour la DTN. Et puis, voilà, ça va être une belle aventure. C'est un dimensionnaire d'être porte-drapeau de l'allégation. Et j'espère qu'on va ramener le maximum de médailles. Et puis, merci à tous. Et bon courage.